Catéchisme de Saint-Piedis, page 84, la charité, nous sommes dans la cinquième partie du petit catéchisme, les vertus théologales. Troisièmement, la charité, qu'est-ce que la charité ? La charité est une vertu surnaturelle, infuse dans notre âme, par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même, par-dessus toute chose, et le prochain, comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Pour quel motif devons-nous aimer Dieu ? Nous devons aimer Dieu parce qu'il est le souverain bien, infiniment bon et parfait, et aussi à cause du commandement qu'il nous en fait, et pour les immenses bienfaits que nous recevons de lui. Pourquoi devons-nous aimer le prochain ? Nous devons aimer le prochain pour l'amour de Dieu, parce qu'il nous le commande, et parce que tout homme est à son image. Sommes-nous obligés d'aimer même nos ennemis ? Oui, nous sommes obligés d'aimer même nos ennemis, parce que eux aussi sont notre prochains, et parce que Jésus-Christ nous en a fait le commandement express. Quatrième, l'exercice des actes de foi, d'espérance et de charité. Oui, nous devons faire des actes de foi, d'espérance et de charité, quand nous sommes arrivés à l'usage de la raison, quand nous sommes en danger de mort, fréquemment dans la vie, et en particulier quand ils nous sont nécessaires pour vaincre quelques tentations, ou pour satisfaire à quelqu'une de nos obligations de chrétiens. Fait-on bien de réciter les actes de foi, d'espérance et de charité ? Oui, on fait très bien de réciter souvent les actes de foi, d'espérance et de charité. Parce que, en les récitant souvent, premièrement, le chrétien conserve plus facilement ses vertus si nécessaires, deuxièmement, les accroît et les fortifie dans son âme, troisièmement, les manifeste au dehors, quatrièmement, gagne de nombreuses indulgences. Suffit-il de dire ces actes de bouche ? Non, il ne suffit pas de dire ces actes de bouche, mais il faut les accompagner de l'attention de l'esprit et de l'intime dévotion du cœur. Pouvons-nous, par nos seules forces, faire ces actes, ou les autres actes de vertu chrétienne, comme ils doivent être faits ? Nous ne pouvons pas les faire par nous-mêmes, mais il nous faut le secours de la grâce de Dieu, qu'il accorde toujours à qui la lui demande du fond du cœur. Des trois vertus théologales La foi, l'expérience et la charité Quelle est la plus grande et la plus excellente ? Des trois vertus théologales La plus grande et la plus excellente des trois vertus théologales est la charité, qui est toujours accompagnée de la grâce sanctifiante, qui, toujours, pardon, je vais refaire cette phrase, la plus grande et la plus excellente des trois vertus théologales est la charité, qui est toujours accompagnée de la grâce sanctifiante, nous unit à Dieu et nous rend dignes du paradis. Quelle est la preuve de la charité ? La preuve de la charité est l'observation des commandements de Dieu et l'exercice des œuvres de miséricorde. Il y a, combien y a-t-il d'œuvres de miséricorde ? Il y a 14 œuvres de miséricorde, 7 corporelles et 7 spirituelles. Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelles ? Les œuvres de miséricorde corporelles sont donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, revêtir ceux qui sont nus, donner l'hospitalité aux voyageurs, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelles ? Les œuvres de miséricorde spirituelles sont donner des conseils à ceux qui en ont besoin, instruire les ignorants, reprendre ceux qui pêchent, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes désagréables, prier pour les vivants et pour les morts. Je place ce fichier dans le domaine public, je renonce à mon droit d'auteur.